Alhamdulillahi Rabbil Alameen Bismillahirrahmanirrahim Ah la vie Bonsoir à vous tous Bonsoir à toutes ces personnes Qui me suivent maintenant Il y a une année Je vous salue encore une fois Et je vous remercie D'avoir placé à ma modeste personne Toute votre confiance Et je remercie les centaines de personnes Qui m'ont appelé aujourd'hui Qui m'ont envoyé des SMS Des femmes guinéennes Qui m'ont appelé en larmes Des femmes qui se sentent Libérées Qui se sentent Défoulées Qui se sentent Dénouillées au fait Mes amis J'ai pas pu retenir mes lames Je suis un dur à cuire Mais face aux larmes Chaudes Des femmes Je ne peux pas Des femmes guinéennes Je ne peux pas Mesdames et messieurs Aujourd'hui Je ne dirai pas qu'il y a eu De l'urgence en Guinée Parce que Depuis fort longtemps On vous a toujours dit Que c'est une question d'heures Et moi je suis venu plusieurs fois Devant vous Pour vous dire Que le géant Qui était en Guinée Il a perdu son pied Ses pieds d'Humès Il a perdu ses jambes A un moment donné Je disais que C'était un géant Au pied d'argile Après L'argile s'est effondrée Et il n'y avait plus de pied Et le géant Il était agénué Mais Il fallait Un Spartacus En Guinée Il fallait Un nombre de convictions Un nombre de dignité Un nombre d'honneur Il fallait Un élément déclencheur Il fallait Un homme Issu du peuple Un homme Avec des visions Des objectifs Un homme Avec des ambitions Un homme Hors du comment Et cet homme Je crois Qu'aujourd'hui En Guinée On sait qui il est Mesdames et messieurs Je vous ai dit Que le combat continue On ne va pas reculer Mais vous savez Moi je suis très content Quand je vous dis Que je suis très content C'est par rapport A quelque chose D'exceptionnel Dans ce coup D'état en Guinée Je suis très content Du patronyme De l'élément Pivot De cette force spéciale Qui est Son excellence Monsieur Le colonel M'a dit Dumbuya Quand je dis Son patronyme Je parle de ce patronyme Dumbuya Aujourd'hui Aujourd'hui Quand j'ai appris Et que j'ai J'ai vu son nom Dumbuya Je dis Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ce n'est pas Le coup d'état Qui m'enjaille Ce n'est pas Par rapport Au coup d'état Je dis Alhamdulillahi Mais par rapport Au patronyme D'accord Mesdames et messieurs Imaginez-vous Un instant Imaginez-vous Un instant Que ce monsieur S'appelait Diallo Bari Bas So Que ce monsieur Avait un patronyme Paul On serait où Aujourd'hui On serait où Aujourd'hui Mesdames et messieurs Ils auraient dit Oh Les rebelles Ont attaqué La Guinée Les rebelles Ont attaqué La Guinée Parce qu'ils ont Toujours dit Que cette communauté C'est une communauté Terroriste D'accord Mesdames et messieurs Donc De ce fait Disons Alhamdulillahi Ce n'est pas Un patronyme Ce n'est pas Un ampoule Tout le monde Pouvait faire Ce coup de temps En République De Guinée Tout le monde Pouvait faire Ce coup de temps En République De Guinée Mais si c'était Un ampoule On serait aujourd'hui Dans une autre situation Dans un autre cas On se serait dit Ou bien Il se serait dit C'est les peuples Qui ont fait Le coup d'Etat Alors Il faut que Les officiers Malinqués Se réunissent Pour faire Un contre-coup d'Etat On se serait retrouvés Dans une guerre civile En Guinée Disons Alhamdulillahi Que ça soit Un dombouya Je ne dis pas Alhamdulillahi Parce que c'est un malinqué Parce que je suis malinqué Vous me connaissez déjà Ça fait plus d'une année Je dis Alhamdulillahi Parce que ces officiers Malinqués Là aujourd'hui Ils ne peuvent plus dire C'est un peu Ces officiers malinqués Là aujourd'hui Ils sont obligés De se soumettre Ça Nous disons Alhamdulillahi Par rapport A ce faire Et petite parenthèse Pour que vous compreniez Un peu les choses Alors Est-ce un coup d'Etat Non C'est un coup de paix Est-ce que c'est dangereux Oui et non Vous savez Le peuple de Guinée Aujourd'hui Dans une sorte de béatitude Dans l'euphorie Tout le monde est content Mais il faut que nous passions Maintenant aux choses essentielles Je n'ai pas à vous montrer Les images Tout le monde a vu Les images Sur les réseaux sociaux Je n'ai pas à vous montrer Les vidéos Vous avez déjà vu Les vidéos Sur les réseaux sociaux Mais la question Qu'il faut se poser Aujourd'hui Que vous et moi Nous avons déjà débattu C'est Pourquoi Il y a eu Le coup d'Etat En Guinée Quelle a été La cause Fondamentale De ce coup d'Etat En République de Guinée Alors si Nous voulons Faire la chronologie Des choses Il faut tout simplement Dire que Alpha Condé Lui-même a organisé Son propre coup d'Etat Personne Il n'y a aucun Militaire guinéen Qui est responsable De ce coup d'Etat Il n'y a aucun Fils dignes de la Guinée Qui est responsable De ce coup d'Etat Le facteur X C'est Alpha Condé Je vous ai déjà dit Que ce monsieur Ne s'est jamais battu Pour la démocratie Je vous ai déjà dit Que ce monsieur Ne s'est jamais battu Pour la paix En République de Guinée Je vous ai déjà dit Que ce monsieur N'a jamais été Un visionnaire Je vous ai déjà dit Que ce monsieur N'a jamais été Un organisateur Encore moins Un rassembleur Comme son parti On prétend RPG Rassemblement Du peuple du Guinée Mesdames et messieurs Vous avez vu aujourd'hui L'atmosphère Dans laquelle Ce coup d'Etat A été Ça s'est passé Ça s'est produit Aucun civil N'a perdu la vie Bien évidemment Il y a eu des tirs Parce que pour avoir Alpha Condé Il faut tuer des gens Il y a eu des personnes Qui ont perdu la vie Des militaires Bien évidemment Au palais écouturien Parce que pour Pour avoir Alpha Condé Dans la main Il faut tirer Il faut tuer Mesdames et messieurs Alpha Condé Depuis son élection Jusqu'à ce coup d'Etat Alpha Condé N'a tué que des enfants Guinéans Il n'a jamais Sauvé gardé La vie des Guinéans Il a organisé Les législatifs Il a tué Des enfants Guinéans Il a organisé Les présidentielles Il a tué Des enfants Guinéans Il les a emprisonnés Et aujourd'hui Des enfants Guinéans Innocents Militaires Gardes corps D'Alpha Condé Sont tombés Parce que C'est leur travail Il faut qu'ils Sauvégardent Le président Alpha Condé Ils ont perdu La vie C'est des enfants Guinéans Qui sont tombés Mesdames et messieurs Ils sont tombés Pourquoi ? Parce qu'il faut Protéger Alpha Condé Contre qui ? Contre leurs propres Frères Qui viennent libérer Le peuple Qui est fatigué Voyez-vous On ne peut pas Comter On ne peut pas Dénombrer Exactement Le nombre De Guinéans Qu'Alpha Condé A tué Jusqu'aujourd'hui Ça ne finit pas Mesdames et messieurs Partager le live Je pose la question La question Aujourd'hui A tous ceux Qui disaient Alpha Condé Démocrate Alpha Condé Bâtisseur Alpha Condé Tous ceux Qui le traitaient De toute étiquette Positive Concernant la démocratie Et la présidence Et le travail Quel travail M. Alpha Condé A fait Quelle démocratie Alpha Condé Nous a laissé Alpha Condé Nous laisse Dans quelle situation Aujourd'hui Alpha Condé Nous laisse Dans quelle incertitude Aujourd'hui La constitution Est dissous Le gouvernement Est dissous Plus d'assemblées Je vous ai dit Qu'il y aura toujours De l'artenance Les militaires Vont prendre le pouvoir Alpha Condé Nous ramène En arrière Alpha Condé N'a absolument Rien fait Pour la Guinée On recommence Tout à zéro On a fait Dix ans On a perdu Dix ans Dans le vide Dans le néant Qui peut nous dire Aujourd'hui Qu'il y a eu Du positif Depuis l'élection D'Alpha Condé Jusqu'aujourd'hui Qui Qui peut nous dire Personne La démocratie C'est le peuple La démocratie C'est l'alternance La démocratie C'est les institutions Fortes La démocratie Ce n'est pas La dictature Il n'y a pas D'homme Irremplaçable Il n'y a pas D'homme Providentiel Mesdames et Messieurs On vous a menti Mais nous On était toujours là Pour vous dire Que tout ce qu'on vous dit C'est du mensonge C'est du pipeau Ce colonel Mamadi Doumbouya Il nous dit Quoi aujourd'hui Il nous dit Nous invitons L'armée guinéenne Nos frères Nos soeurs Qui composent L'armée guinéenne A se mettre Au service Du peuple A rester Aux côtés Du peuple Il dit Personne Aucun guinéen Ne va perdre La vie Maintenant Pour rien Il y a eu Une prise De conscience Il y a eu Une prise De conscience Et ce qui me plaît Dans cette affaire C'est que Ce monsieur Et ses éléments Ont été tellement Intelligents Qu'ils n'ont pas tué Alpha Condé Je suis content Du fait Qu'on ne l'a pas tué Je suis content Qu'il puisse voir Réellement Ce qu'il a fait A la Guinée Qu'il devienne Un observateur Maintenant De la situation Kasori Il est où ? Mohamed Jané Il est où ? Damarou Il est où ? Hein ? Thibaut Kamara Il est où ? Damantan Il est où ? Mesdames Et messieurs Je vous ai toujours Dis que Alpha Condé Est faible Ce sont Les institutions Guinéennes Qui sont fortes Et qui devront Ce sont Ces institutions Là Qui doivent Rester fortes Nous devons fortifier Les institutions Et là Qu'est-ce qu'il faut faire Maintenant ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut organiser Les élections Il faut composer Un gouvernement Militaire Pour la stabilité Du pays Pour l'instant Pour l'instant C'est ce qu'il faut faire Et après Il faut organiser Les élections Et on reprend Tout à zéro Où sont Les démocrates Les pseudo-démocrates Du RPG arc-en-ciel Où sont Les éléments Pivot De ce parti RPG arc-en-ciel Ils sont où Aujourd'hui ? Ils se cachent Je vous ai dit Que La vérité N'est jamais isolée Et la vérité Ne sera jamais isolée Dites la vérité Quelle que soit La circonstance Vous ne serez Jamais isolés Battez-vous Pour le peuple Battez-vous Pour le développement De la nation Vous ne serez Jamais isolés Alpha Condé A fait croire Aux gens Que nous sommes Les ennemis De l'état Or le véritable Ennemi de la République de Guinée A toujours été Alpha Condé A toujours été Ce monsieur-là Maintenant Aujourd'hui Les militaires Sont au pouvoir Ils sont au pouvoir Parce qu'ils viennent Libérer le peuple Parce que L'armée guinéenne A longtemps été Un organe du pouvoir Jusqu'à présent Il y a des gens Qui ne croient pas Parce que tout simplement Ça n'a jamais été Le cas de la Guinée On n'a jamais effectué Un coup de temps En République de Guinée On n'a jamais Attrapé un président Guinéen Vivant Et dissoudre La constitution Et le gouvernement Les mouvements Du 2 et 3 février L'Ansanaconté Bien évidemment A été au camp Le Fayyara C'est un moment Mais après Qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a pas eu De déclaration A la RTG Pour dire Nous allons dissoudre Le gouvernement Et tout ça Après L'Ansanaconté A été relâché Alors mesdames et messieurs Ce qu'il faut savoir C'est que ce monsieur Mamadi Dumbuya Il était Dans une situation Très délicate En République de Guinée Ce coup de temps Le sauve la tête Et sauve la tête De ses éléments C'est-à-dire De ses Ok De ses compagnons d'armes Et des gens Les enfants Qui lui-même L'a formé Vous savez que ce monsieur Il est Un ancien militaire français Vous avez déjà Appris cela Vous savez que ce monsieur Il a servi Aux côtés De monsieur Koïta Du Mali Dans une opération Avec les américains Dans le Sahel Vous savez que ce monsieur A une formation Exceptionnelle Qui n'a rien à voir Avec la formation guinéenne Et vous savez aussi Que ce monsieur En quelque sorte Est un élément Stabilisateur Du pouvoir D'Alpha Kondé Donc à un moment donné Monsieur Alpha Kondé A créé une force Contre La force Spéciale De ce monsieur De Mamadi De Mamadi Doumbouya Donc Il y a eu Il y avait ce qu'on appelle En Guinée Les forces spéciales D'accord De monsieur Mamadi Doumbouya Et il y avait encore Une autre force Qu'on appelait Les forces vives Qui a été créée Dans le seul but D'affaiblir Mamadi Doumbouya Et de le capturer Afin de le tuer C'est ça la vérité Alors dans ce coup de temps Il y a beaucoup de choses Qui rentrent en jeu Quelque part Il y a quelqu'un Qui a voulu sauver sa vie Quelqu'un Qui n'a pas voulu fuir Son pays Parce que Il pouvait se dire Écoutez Comme on veut On veut m'attraper Ben écoutez Je vais me sauver Je laisse Alpha Condé Et son pays Et je sors par une frontière terrestre Voilà Je peux sauver ma tête Mais il ne peut pas sauver La tête De ces 400 ou 500 hommes Qui le suivent Donc qu'est-ce qu'il faut faire Soit On délonge Alpha Condé On assume les conséquences Ce qui va se passer Va se passer Il y aura des tueries Il n'y a pas de problème Nous avons été formés Pour cela Donc nous devons Assumer cela Je ne peux pas faire D'eau à mon peuple C'est ce qu'il a fait Tout le monde sait Que ce monsieur A été affaibli On l'a envoyé A Furikaria Tout le monde sait Que ce monsieur Était proche D'Alpha Condé Mais Les pseudo-officiers De l'armée guinéenne Avaient peur De ce monsieur là On le craignait On savait De quoi il est capable Il était devenu Influent Il était devenu Encombrant Alors il fallait Se débarrasser De lui Dans le but De se débarrasser Du monsieur Ils ont créé La force vive D'accord mesdames Et messieurs Alors Vu que Cette force vive N'a pas les mêmes Capacités N'a pas les mêmes Intelligences N'a pas les mêmes Formations Que la force spéciale De ce monsieur Mamadou D'Ombouya Nous sommes aujourd'hui Dans ses conséquences Alphacondé pensait Qu'il avait affaire Avec un petit Mamadou Avec un Quelqu'un Une personne À la massette Non Il a oublié Que ce monsieur A reçu sa formation Ici En France D'accord mesdames Et messieurs Le monsieur N'a pas d'amis Dans l'armée guinéenne Le monsieur C'est un visionnaire C'est quelqu'un Qui est ambitieux C'est un patriote D'accord C'est un patriote Il faut que vous compreniez cela Alors quand il dit Qu'on ne va pas S'éterniser au pouvoir C'est des militaires Bien évidemment Quoi qu'ils disent Les gens On ne va pas le croire On dira Ah non Ça a été le cas De l'Ansanaconté Mais suivons L'affaire de près Il ne faudrait pas Que les gens Prennent cela Comme une sorte De libération Bien évidemment Alpha Condé est parti Qui est L'objectif premier Mais le combat continue Le combat maintenant A pris notre forme Il y a eu Une renaissance De combat L'armée au pouvoir Comment est-ce Qu'il faut organiser Les choses Enfin que l'armée Remette le pouvoir Dans la main des civils Mais le RPG est mort C'est fini pour le RPG Il n'y a plus de parti En Guinée Qui s'appelle RPG Arc-en-Ciel Aujourd'hui On vous a toujours dit Qu'il ne faudrait pas Que le RPG meure Comme le parti D'Amer Sektouré Comme le PIP De l'Ansanaconté On vous a toujours dit Qu'au sein du RPG Arc-en-Ciel Il y a des cadres Qui peuvent prendre Ok les choses en main Il y a des cadres Qui peuvent gérer La nation guinéenne Vous avez refusé Vous avez dit Que non C'est Alpha Condé Ou rien Vous avez dit Ok les cadres Qui sont là On s'en fout De ces cadres là C'est Alpha Condé Qui est meilleur Que tous ces cadres là Il y a des intellectuels Au sein du parti RPG Arc-en-Ciel Mais vous avez sali Ces intellectuels là Vous les avez tués Politiquement Ils n'ont plus De crédibilité C'est fini Pour tous ces intérêts Du RPG Arc-en-Ciel Mesdames et messieurs Alors Alpha Condé Il laisse quel héritage A la République de Guinée Politiquement Parce que c'est la politique Qui dirige la nation Il laisse quel héritage A la République de Guinée Il n'y a pas d'héritage Si ce n'est pas la négativité Si ce n'est pas Comme disait Seydou Que Alpha égale A conflit et désordre Nous sommes aujourd'hui Dans ce conflit là Nous sommes aujourd'hui Dans ce désordre Nous sommes aujourd'hui Dans l'incertitude On ne sait pas Qu'est-ce qui se passera Demain On ne sait pas Mesdames et messieurs Les gens Vont essayer De vous divertir Pour dire Ah Mamadi Dumbuya C'est aussi un malinqué Ah non C'est le RPG Arc-en-Ciel Qui continue Vous allez voir Vous les peuls Vous pensez que Seydou Dallin va gagner Le pouvoir On s'en fout De Seydou Dallin Diallo On s'en fout De l'UFDG Pour le moment On s'en fout De l'UFR De PDN On s'en fout Des partis politiques Pour le moment En Guinée Le mal Comment guinéen C'était Alpha Condé Ce qui se passera Demain Dieu se le sait Aujourd'hui Ce n'est pas Une affaire de peul Ce n'est pas Une affaire de malinqué Ce n'est pas Une affaire de soussous Aujourd'hui C'est le peuple de Guinée Qui conjugue Le même verbe C'est tout simplement C'est le peuple Qui souffrait Il faut que vous compreniez cela Vous voulez qu'on vous répète Combien de fois Pour que vous compreniez Que nous étions Dans la souffrance Combien de fois Vous voulez qu'on vous répète La même chose Et il faut qu'ils trouvent Quelque chose Aujourd'hui à dire Parce qu'ils ont honte Les cadres du RPG Les pseudo communicants Du RPG arc-en-ciel Ils ont aujourd'hui honte Mais il faut qu'ils trouvent Quelque chose à dire Alors la chose Qu'ils ont trouvé A dire aujourd'hui C'est Mamadi Doumbouya Est malinqué Il est de la ville De Cancan Ça veut dire quoi ? Mamadi Doumbouya Est malinqué Il est de la ville De Cancan Ça veut dire quoi ? C'est pourquoi Je vous dis Que si c'était Un peu à la tête De cette force spéciale Mesdames et messieurs On serait aujourd'hui Dans un autre monde Mais Vu que c'est un malinqué Ok Qui est issu Selon eux De la ville de Cancan Alors pour eux Ça passe Est-ce que vous comprenez Un peu L'esprit La manière Le mode de pensée De ces gens-là Ah non C'est un malinqué Mamadi Doumbouya Ah non Il est issu De la ville de Cancan Ah non Ok Pour eux C'est une manière Il faut qu'ils trouvent Une branche A laquelle il faut s'accrocher Écoutez Arrêtez cette démagogie Mes frères et sœurs Ça ne sert absolument A rien Ça ne sert à rien Il n'y a pas Ce que vous avez dit ici Ah le professeur Bâtisseur Ah Alpha Condé Ah non La continuité On vous a dit Que C'est pas bon Pour la Guinée On vous a dit Que politiquement La Guinée Est morte Et aujourd'hui Vous voyez La photo De votre grand-père Votre bâtisseur Un peu Sur les réseaux sociaux Partout Vous pensez Que c'est humiliant C'est pas humiliant C'est ce qu'il a souhaité Il est aujourd'hui Dans la sauce Vous qui encouragez Alpha Condé hier Vous êtes où aujourd'hui ? Vous qui disiez hier Qu'Alpha Condé est fort Il est plus fort Que tous les Guinéens Alors où est partie La force d'Alpha Condé ? Mesdames et messieurs Alpha avec toute Cette grande force là Ok ? Avec sa stratégie politique Il est où aujourd'hui ? Alpha n'a jamais été fort C'est des gens Qui l'ont berné C'est des gens Qui l'ont trompé Alors ce qu'il faut savoir C'est que dans les coups d'état Classiques maintenant A travers le monde C'est que pour le moment On a fait le coup d'état Bien sûr Alpha est dans la main Des militaires Bien sûr Mais il faut qu'Alpha Condé parle Il faut qu'il parle Il faut qu'il démissionne Il faut que ça soit Lui qui démissionne Et s'il démissionne pas Il va démissionner D'une manière Ou d'une autre Alors Mesdames et messieurs Il faudrait que Monsieur Mamadi Doumbouya Aient ses éléments Qu'il sache que nous sommes Derrière eux Il faudrait que Monsieur Mamadi Doumbouya Aient ses éléments Sache que La communauté internationale Monsieur Jean Ping Ou quoi que ce soit La CDAO On s'en fout d'eux Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait Dans le cas malien L'exemple frappant est là Mais monsieur Kouita est là Ils ont fait des sanctions Ils ont fait tout Mais monsieur Kouita est là Alors monsieur Mamadi Doumbouya N'ayez pas peur Vous êtes un homme fort Vous êtes un homme Qui a une tête Sur les épaules Vous avez fait des choses Plus graves que ça Vous avez fait des choses Plus grandioses que ça Vous avez assumé Des responsabilités Vous avez passé Des moments difficiles Dans votre vie Il faut que vous compreniez Que la vie du peuple De Guinée aujourd'hui Est dans votre main Ne cédez pas La pression internationale Fait comme si De l'eau Fait comme si C'est du vent qui passait Ils ont tout fait Monsieur Kouita est là Léomani Il avait mis quelqu'un Ce dernier a commencé Et a fait Ok Des famulettes Et tout ça Il a enlevé Lui-même il est là Alors monsieur Mamadi Doumbouya Sache que nous sommes Derrière vous Sache que nous vous supportons Sache que nous sommes Ensemble Sache que la partie Consciente du peuple De Guinée Qui est la nation Guinéenne Est derrière vous Sache que vous avez Le soutien absolu Du peuple de Guinée Les tralala Des institutions Internationales Mets ça de côté Ce sont les mêmes Institutions internationales Qui viendront Un jour Vous féliciter Mais je sais Que vous êtes Quelqu'un Qui connaît Ce jeu là Je sais Que vous Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas Lévé Un beau matin Pour aller Prendre Alpha Condé Je sais Que c'est quelque chose Qui est organisé Minutieusement Je sais très bien Parce que Écoutez bien Prendre Alpha Condé Prendre Caloum Mesdames et messieurs Ce n'est pas un petit jeu Et je sais que Même au sein De l'armée guinéenne Vous avez des soutiens On nous apprend que Mohamed Djani est mort Ce n'est pas ça le problème Ce n'est pas notre problème Qu'il meure ou pas Ce n'est pas notre problème Donc Monsieur Mamadi Doumbouya Il faut comprendre que Vous êtes aujourd'hui Le phare De la république de Guinée Vous êtes aujourd'hui Le cerveau De la république de Guinée Vous êtes aujourd'hui Disons Le demi-dieu De la république de Guinée Vous-même Vous avez constaté Dans les rues À Conakry Peul Malinqué Guerzé Soussou Ce peuple Marginalisé Vous a applaudi C'est pour dire Encore une fois Que vous êtes soutenu Que le peuple Ne joue pas La démagogie Avec vous On vous dira Ah non Il faut comprendre Que les gens Qui sont en train De vous applaudir Aujourd'hui C'est les mêmes gens Qui viendront C'est les mêmes gens Qui viendront Vous combattre Et il ne faut pas Écouter ces gens-là C'est des mythos Je sais que Il y aura peut-être Une communauté Malinqué Qui viendra te dire Ah non C'est ça C'est ça Je sais que vous Vous savez déjà La démagogie De ces gens-là Je sais que vous êtes Quelqu'un Qui a la tête Sur les épaules On s'en fout De la communauté Du Manding On s'en fout De la communauté Du Fouta Djalon On s'en fout De la communauté De la forêt On s'en fout De la communauté De la basse côte Tout ce qui nous intéresse C'est la République De Guinée C'est ce que vous Devez comprendre Mesdames et messieurs Il n'a jamais été Question de démocratie En Guinée Sinon dans les conditions Normales Aujourd'hui Aujourd'hui là C'est monsieur Damaro Le président de l'Assemblée Qui devrait assumer L'intérim Avant d'organiser Les élections Mais Damaro Il est où aujourd'hui ? Il est où ? Damaro Il est introuvable Kassoury Il est introuvable Tous ces gens-là Ils sont introuvables Aujourd'hui Pourtant Ce sont eux Les éléments clés Du RPG arc-en-ciel Alors si ces gens-là Sont introuvables Aujourd'hui Le RPG n'a pas d'avenir C'est fini pour le RPG C'est fini pour tous ces jeunes Qui se battaient Matin, midi, soir Pour tous ces communicants Qui étaient sur les réseaux sociaux A parler du RPG arc-en-ciel C'est fini pour eux Il n'y a plus Ça veut dire tout simplement Que c'était un clan Ce n'était pas un parti politique Pourquoi vous ne voulez pas Accepter la vérité ? Pourquoi vous ne voulez pas Vous rendre à l'évidence ? Pourquoi ? C'est la Guinée qui gagne Alors mesdames et messieurs Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Parce que le monsieur nous a dit Dans ses déclarations Qu'ils ne vont pas répéter Les mêmes erreurs Ça veut dire quoi ? Eux ils sont des militaires Ils ne vont pas répéter Les mêmes erreurs De Lansana Conte Qui a pris le pouvoir en 1984 Ils ne vont pas répéter Les mêmes erreurs Que Dadis Kamara Qui a pris le pouvoir en 2008 Il ne va pas répéter Les mêmes erreurs Que Sekouba Konate Qui a repris le pouvoir Après le départ de Dadis Kamara Ça veut dire que ce monsieur Il a l'expérience Ça veut dire que ce monsieur Il va se servir de ses erreurs Pour bien faire les choses en Guinée Ça veut dire qu'on a une personne mature Aujourd'hui Un officier mature Il n'y a plus d'assemblée Mesdames et messieurs Parce que je vois déjà Il n'y a plus d'assemblée Il n'y a plus de gouvernement La constitution Je vous ai dit que Regardez On a fait les campagnes On a dilapidé les fins On a gaspillé L'argent en Guinée Pour une constitution Et cette constitution Aujourd'hui est devenue un chiffon La constitution Elle n'a plus de valeur Elle n'a plus de sens Parce qu'elle n'existe plus Est-ce qu'on a fait un pas En avant On n'a pas avancé L'avènement d'Alpha Condé En République de Guinée A tout simplement été Un moment Très très douloureux De l'histoire de la République de Guinée Politiquement On ne peut même pas parler De l'économie Tous les hommes conscients Savent Et savaient déjà Que Ce pouvoir là Le pouvoir était dans la rue Il n'y avait plus de pouvoir Le pouvoir était dans la rue L'autorité C'était dans la rue C'était la Mais je ne trouve Je ne trouve même pas les mots Tellement que je suis Tellement que Tout ce qu'on a Il n'y a pas Ce qu'on n'a pas dit Pour que ces gens La comprennent Il n'y a pas Ce qu'on n'a pas Il n'y a pas de dénonciation Qu'on n'a pas fait Quand j'écoute Ces enfants aujourd'hui Qui sont désemparés Je me dis Mais Vous avez supporté le mensonge Vous ne pouvez plus Léver la tête Mais Il faut qu'ils trouvent Quelque chose à dire Bien sûr Il ne faut pas C'est un faux orgueil Sachant très bien Que l'orgueil Est une maladie Périative de l'esprit C'est un faux orgueil Ils sont là Ils font des trucs Ils font des vidéos Ils font des posts Ah non ça va Ah non tu vas regretter On m'a dit Dumbuya Moi je me dis Mais écoutez Vous dites que Le coup d'état Va échouer On ne parle plus D'échec de coup d'état Le coup d'état A déjà réussi C'est fini ça Alpha Condé Est déjà dans les mains On a déjà fait La déclaration officielle A la RTG Vous parlez De quel échec De coup d'état N'est-ce pas On a conseillé On m'a dit Dumbuya A ne pas tuer Alpha Condé N'est-ce pas Il écoute peut-être Les sages Peut-être Quelques personnes Bonnes personnes En République de Guinée Qui le dit Non il ne faut pas tuer On va essayer De gérer autrement Sinon il y a longtemps Depuis bon Alpha Condé Il serait déjà Dans cette tombe C'est fini ça Vous parlez d'échec De coup d'état Vous avez perdu la tête Vous n'avez plus Rien à dire Taisez-vous C'est mieux C'est mieux pour vous C'est la honte totale Il faut que Ces fanatiques D'Alpha Condé Ces malinqués Fanatiques D'URPG Arc-en-ciel Comprennent Que c'est fini Il faut qu'ils arrêtent Qu'ils comprennent Que c'est fini Il n'y a plus C'est fini Alpha Condé C'est fini Il faut qu'ils acceptent C'est fini Et moi Il y a quelque chose Qui attire beaucoup Mon attention Je me dis Dans tout ça Où sont les donzos D'Alpha Condé Est-ce que ces donzos Là aussi Ils ont abandonné Alpha Condé Hein Les donzos Là D'Alpha Condé Les donzos Qui étaient là En 2010 Ils ont abandonné Alpha Condé Est-ce que eux aussi Les féticheurs Ces donjos Les féticheurs Ces chasseurs Traditionnels Ils ont vu Ce coup de terre Ils n'ont pas su Prévenir Alpha Condé Pour dire Attention Il y aura un coup de terre Attention Tu vas perdre Attention On va t'attraper Les marabouts D'Alpha Condé Ils n'ont pas vu Ce coup de terre Tous ces donzos Avec leurs fétiches Ils n'ont pas vu Ils sont où Aujourd'hui C'est des faibles Ils sont tous Faibles Et ce monsieur A fait montre De patriotisme Il a montré Aux guinéens Que Personne n'est fort En Guinée La force appartient Au peuple Il a montré Au RPG Que Bien sûr Bien évidemment Que je suis malinqué Mais ce n'est pas ça Mon problème Mon problème C'est le peuple Du Guinée Vous avez trop joué A l'ethnocentrisme Vous avez trop menti A nos parents Vous avez trop Trompé nos parents Vous avez trop abusé Il faut qu'on prenne Maintenant Nos responsabilités Il faut qu'on assume Il faut qu'on essaye De passer A autre chose Ce monsieur Il a fait du mal Mais Il y a des gens Qui se servent de lui Pour faire du mal A la république De Guinée Alors La meilleure solution Ce n'est pas De chasser ces gens Mais c'est de chasser Alpha Condé Parce que Qui dit chasser Alpha Condé Tout simplement Ces gens là Vont avec Alpha Condé Alors Même si on On chassait Même si on chassait Ces ministres là Tous ces gens Qui entouraient Alpha Condé Même si on les chassait Alpha Condé Allait toujours Continuer A faire de la médiocrité En république de Guinée La solution Était de couper La tête du serpent Et le corps va suivre C'est ce qu'on a fait Aujourd'hui Les Burama Condé Vous êtes où aujourd'hui ? Monsieur Burama Condé L'homme fort d'Alpha Condé Vous êtes où aujourd'hui ? Les Damantans Vous êtes où aujourd'hui ? Monsieur Bafoué Fabou Kamara Vous êtes où aujourd'hui ? Thibou Kamara Vous êtes où aujourd'hui ? Hein ? Les Généraux là ? Vous êtes où ? Les Tueurs Les Tueurs D'enfants En Guinée Vous êtes où aujourd'hui ? Je comprends pas N'est-ce pas Vous êtes fort ? N'est-ce pas Vous avez passé Tout votre temps A tuer des enfants Sur l'Axe ? Mais vous êtes où aujourd'hui ? Mais vous êtes où aujourd'hui ? Ah non je comprends L'adage qui dit que En Malinqué On dit Tout simplement en français On dit C'est le fer qui coupe le fer C'est simplement ça Alors Il y a un fer qui a coupé Le fer Le grand fer guinean Le peuple est aujourd'hui content Le peuple est aujourd'hui libéré Je vous ai dit qu'on va continuer le combat On va pas s'arrêter Bien vrai que Alpha Condé n'est plus à la tête de la République de Guinée Mais on va continuer le combat Et il faut continuer On va maintenant commencer à donner des conseils A ces militaires qui sont venus au pouvoir Afin qu'ils fassent très bien les choses en Guinée D'accord ? C'est ce que nous avons toujours voulu Nous voulons la bonne gouvernance On continue toujours le combat On s'en fout de celui qui viendra à la tête de la Guinée Après ces militaires Et ce dernier La personne qui viendra après ces militaires On va toujours continuer A le conseiller S'il fait mal les choses On sera toujours là On ne jette pas On ne recule pas Le combat continue Quand je vous dis que le combat continue Nous on se bat pour le peuple On ne se bat pas pour un parti politique Les militants des partis politiques Vous pouvez vous battre pour les partis politiques Mais moi je ne suis pas militant d'un parti politique Moi je me bats pour le peuple Et je ne vais pas reculer Je vais toujours continuer Je pense qu'aujourd'hui De là où M. Founiké Mengé se trouve M. Toumba Djakité M. Ismaël Kondé Tous ceux qui sont injustement emprisonnés De là où ils se trouvent aujourd'hui Même s'ils étaient malades Ils souffraient de la maladie hier Aujourd'hui ils sont guéris Aujourd'hui ils sont guéris Tous ceux qui n'ont pas accepté De pardonner De présenter des lettres de pardon Alpha Kondé Aujourd'hui ils sont guéris Je vous ai dit Le véritable rébelle en République de Guinée C'est Alpha Kondé Ce n'est pas Ségouda Lentjalo Ce n'est pas Sidi Atouré Ce n'est pas Lansana Kouyaté Le véritable despote Le véritable rébelle De la République de Guinée C'est Alpha Kondé Parce que c'est lui qui s'est rebellé Contre les lois guinéennes C'est lui qui a chiffonné les lois guinéennes C'est lui qui s'est rebellé Contre la voix du peuple Et c'est pourquoi aujourd'hui Le peuple de Guinée Se moque de lui C'est pourquoi aujourd'hui Il est devenu comme une personne misérable Il a toujours été une personne misérable Je pense qu'il a voulu goûter Au coup d'état Ce que ça fait Qu'est-ce que ça fait D'être D'être victime de coup d'état Peut-être qu'il a voulu goûter Pour savoir Il aurait pu demander peut-être Blaise Kompahoré Ou bien Babo de la Côte d'Ivoire Pour dire écoutez Quand on fait coup d'état Ou bien à ce monsieur de Gambie Comment Yaya Djamé Il aurait pu les demander Pour dire écoutez Qu'est-ce que ça fait Quand on fait un coup d'état Et que vous êtes chassé Mais qu'est-ce que ça fait Je vois son image aujourd'hui C'est photo comme une ivrogne Dans la main de l'armée C'est misérable On vous a dit de sortir De rentrer dans l'histoire De sortir par la grande porte Vous avez choisi la petite porte Alors qu'est-ce que vous voulez Qu'on dise Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Hein Mais ça ne me surprend pas Lui-même il a toujours dit Eh bien écoutez Je n'ai jamais été Je n'ai pas été le successeur de quelqu'un Alors il ne faudrait pas que Quelqu'un s'apprête à être mon successeur Alpha vous a dit Alors aujourd'hui Il n'y a pas de successeur d'Alpha Kondé Au sein du RPG Il n'y a pas Personne ne va succéder Alpha est mort avec son parti Il est parti avec son parti Il est venu avec son parti Il est parti avec son parti La question que les enfants du RPG doivent se poser C'est Quel sera l'avenir de notre parti Il n'y a pas de parti Il n'y a plus Parce que c'est Alpha qui a financé son parti Il est parti Mohamed Djané est parti Les Kassouris n'ont jamais été militants Ils n'ont jamais été militants du RPG Arc-en-Ciel Ils n'ont jamais été pour le RPG Tous ceux qui sont dans le RPG Arc-en-Ciel N'ont jamais été pour le RPG Ils ont été juste là pour le profit Pour de l'argent C'est fini Alors même si demain il y a élection en République de Guinée Vous n'aurez pas de représentants Parce que c'est fini Il n'y a personne pour financer ce parti Il n'y a personne pour érinamiser ce parti Il n'y a personne pour créer C'est-à-dire pour donner un nouvel élan à ce parti Ça sera comme le PUP de l'Ansanat De l'Ansanat-Comté Ça sera de l'histoire ancienne On vous a parlé On vous a donné des conseils On a tout fait pour que vous compreniez Vous n'avez pas accepté Hein ? Alors mesdames et messieurs J'ai reçu aujourd'hui des appels Des gens qui m'ont dit Monsieur Kanté Pourquoi vous avez retardé Avant de faire le live Pourquoi depuis le début Depuis la journée Vous n'avez pas fait Je vous ai dit Je ne suis pas quelqu'un Qui est pressé Je ne suis pas quelqu'un Qui se prononce vite sur la situation Non Je cherchais l'information réelle Parce que je sais que Alpha Kondé était capable de faire tout Je sais aussi que Les coups d'État en Guinée N'ont jamais réussi Je sais aussi que Depuis l'histoire de la Guinée Depuis l'indépendance jusqu'à présent On n'a jamais pris un président Et faire une déclaration à la télé La première Ça s'est passé Au temps de l'Ansanakonté Mais ça ne s'est pas passé comme ça Après il y a eu des faux coups d'État Que l'Ansanakonté lui-même a organisé Il y a eu des faux coups d'État Que Alpha Kondé a organisé Mais faire un coup d'État Prendre Le chef de l'État Et aller faire une déclaration à la radio C'est la toute première fois Alors c'est pourquoi je me méfiais Je me suis dit Monsieur Kondé Garde le sang-froid Laisse d'abord les choses se calmer Il faut avoir l'information réelle Officielle précise Il faut suivre d'abord ces militaires Avant de te prononcer Parce que vous savez bien A partir du moment Un homme Vous êtes écouté par plus de 1000 personnes Il faut faire les choses avec intelligence D'accord C'est pourquoi depuis la journée Après je n'étais pas surpris Ce n'était pas de l'urgence pour moi Parce que je vous ai toujours dit Que c'est une question d'heure Donc quand j'ai vu des gens Dire urgence, urgence Moi pour moi Ce n'était pas une urgence Ce n'était pas urgent Il n'y avait pas d'urgence Il n'y avait pas lieu de dire urgence Parce que vous et moi Vous savez toujours que C'était une question d'heure C'était une question de jour Et ça s'est passé C'est devenu réalité Et on est tous contents Qu'Alfa Condé n'est pas mort Parce qu'on ne veut pas Ça la tête de l'État Et on ne veut pas Ça en République de Guinée Qu'on tue un président Après ça laisse des traces Ça laisse des malédictions Bien heureux pour nous Ok Bien fait pour nous Le monsieur il n'est pas mort Et les Guinéens aujourd'hui Les Guinéens auront la chance De voir un ex-président guinéen D'accord ? Un ex-président guinéen On avait aussi cette nostalgie De voir un ex-président guinéen Et de dire C'est l'ex-président guinéen D'accord mesdames et messieurs Alors Pour l'instant On va s'arrêter là On va suivre le déroulement des choses Mais ce qu'il faut savoir C'est qu'on est répartis encore À zéro On recommence tout Ok ? L'éternel recommencement On recommence tout Comme 2008, 2009, 2010 Transition L'armée Organisation D'abord il faut On va commencer d'abord Par mettre une constitution en place D'accord ? Parce que comme l'a annoncé Monsieur Mamadi Doumbouya On va faire une constitution Bien sûr La société civile Il y aura une concertation Entre la société civile Et la classe politique Afin De mettre Une constitution en place Bien moi je me demande Est-ce que c'est la constitution de 2010 Qu'ils vont envoyer ? Bien je ne sais pas Mais de toutes les façons Ça voudra du tout simplement Que la constitution Qu'Alfa Kondé a mise en place Ce n'était pas la constitution du peuple Et la preuve en est Que cette constitution aujourd'hui Elle est morte Donc on recommence tout à zéro Et alors il faut mettre Toutes les énergies Il faut mettre les égaux De côté D'accord ? Il faut que Monsieur Sidiatouré Monsieur Lansana Kouyaté Ok ? La classe politique La société civile Il faut que cette fois-ci Ça soit le bon Ok ? Il faut que ça soit le bon Il faut que tous les Guinéens S'y mettent là Parce que C'est la Guinée qui gagne Hein ? Malinqué, Peul, Soussou, Forestier C'est la Guinée qui gagne Il faut qu'on mette Nos égaux de côté Alpha Kondé est devenu Maintenant l'histoire Demain Bon Demain Ça va Ça va On aura On aura moins de tensions Après demain On aura Dans une semaine On va Ça sera maintenant La causerie entre nous Mais il faut que Maintenant Maintenant On mette les égaux de côté D'accord ? Que la classe politique Soit là La société civile soit là La jeunesse Tous Il faudrait qu'on soit en bloc Qu'on fasse quelque chose de bon C'est ce que nous voulons Monsieur Doubouya lui-même Il a dit Il dit Il faut que nous mettons Nos égaux de côté Il faudrait plus Qu'un Guinéen meure pour rien Et il a parlé de nous aujourd'hui Il faut Il dit La diaspora J'ai beaucoup aimé Il dit la diaspora De toutes les façons Lui-même C'est un ancien diaspora D'accord ? Il a parlé de la diaspora Donc Nous sommes tous appelés A se donner la main Afin d'avoir une constitution Et afin de construire notre république Qui est la république de Guinée Cette république Qui était prise en otage Donc Calmez le jeu Ne vous entre-attaquez pas Dans les quartiers Peul sou sou malinqué Ne vous entre-attaquez pas Il ne faudrait pas Que vous ayez Des manières Vulgaires Dans vos propos Il faudrait que vous soyez Modérés Dans les propos Je sais qu'il y en a Qui sont mécontents Il y en a qui sont contents Mais écoutez Faites les choses Avec modération Ne vous entre-attaquez pas Ne faites pas des injures Nous sommes à une phase Très décisive Ok ? Tout peut se passer Mais moi J'appelle tout simplement Au calme J'appelle la jeunesse guinéenne Au calme Les militants du RPG arc-en-ciel Les militants de l'UFDG Les militants du PDN Les militants de PADES Les militants de l'UFR Moi j'appelle tout le monde Au calme L'élite guinéenne J'appelle tout le monde Au calme L'armée guinéenne J'appelle tout le monde Au calme La police La gendarmerie J'appelle tout le monde Au calme C'est un moment Très très crucial C'est un moment sensible L'heure n'est pas A la provocation D'accord les amis ? L'heure n'est pas A la provocation L'heure n'est pas A la moquerie Nous devons conjuguer Un même verbe Afin d'avancer Donc sur ce Je vais vous dire Bonsoir Peut-être que Inch'Allah Demain Avec l'évolution De la situation Je viendrai encore Vous parler Mais comme je le dis L'heure n'est pas La moquerie L'heure n'est pas Vengeance Personne ne doit Se venger Personne ne doit Insulter son prochain Personne ne doit S'attaquer A son prochain D'accord ? Comprenez bien Les peuples qui sont De Cancan Les peuples qui sont De la Haute-Guinée Les malinquiers Qui sont en Moyenne-Guinée Nous sommes tous Des guinéens Il faut qu'on mette De côté L'ethnocentrisme Qu'on voie C'est-à-dire La réalité En face Qu'on essaye De conjuguer Une même chose Un même verbe Pour qu'on puisse avancer D'accord ? Alors mesdames et messieurs Je vais vous laisser C'est justement Ce petit message Que j'avais A vous donner Et avec Ok L'évolution des choses Je viendrai devant vous Au fur et à mesure Afin de vous décortiquer Encore la situation Donc Vive la République Vive le peuple de Guinée Vive la nation guinéenne A part la dictature Vive l'alternation